Bonsoir GOD On est sur Subnautica Subnautica de la night on va essaye de simplement se reposer un peu la tête j'ai fait du Crypto The Necrodancer avant et j'en ai... un peu plein la tête donc je pense que Subnautica ça va être bien pour se poser mais j'ai plus du tout... faut savoir aussi que même si je voulais reprendre Mais en ancienne partie je ne pourrais pas parce que j'ai plus de sauvegarde Je ne sais même pas pourquoi Mais bon il y a eu plein de mises à jour J'imagine c'est peut-être pour ça En tout cas j'ai déjà joué Mais ça fait fort longtemps Je me suis dit pourquoi pas reprendre une partie en survie En tout cas moi c'est mon mode préféré Mais on peut faire aussi en normal Alors j'hésite un peu Et ça c'est la partie C'est les 9 minutes que j'avais fait Le 27 février quand on a fait L'émission de Aurel Porto Ce jeu 2 disponible aux diffusions Sur sa chaîne Twitch n'hésitez pas Sur Star Tazero tout à fait Survie c'est quoi déjà ? On va voir justement On a la survie Voilà on est sur du classico On a le mode libre Mode survie mais sans la fin et la soif Ce qui peut être peut-être bien Allez Cyril Ce qui peut être peut-être bien Si on veut plus être tranquille Sachant que moi j'ai déjà fait les deux sauts de motica en mode survie Voilà On a le mode extrême Donc mode survie mais avec une seule vie C'est le mode UHC Ultra haute température Pas du tout Si UHC mais ça me fait penser à Minecraft Bref ultra hardcore Et ensuite créatif Donc pour ceux qui veulent surtout s'amuser à la construction Je pense même que dans le mode créatif L'histoire est désactivée Je suis pas sûre mais c'est possible Non non on doit pas être désactivé Je dis de la bêtise J'aime bien ce game bag Puis le poil quand il doit répondre à sa chef Il a un problème gastrique Comme quoi Effectivement Elle le fait chier En sauf c'est de la difficulté au début Mais après ça devient tellement un non-fait En vrai pour moi Ça peut du coup forcer aussi À être un peu À être un peu organisé Ça peut être sympa Fermadès c'est pas trop chill Extrême Il faut pas se laver Non mais extrême En vrai Sur un jeu comme ça C'est un peu dommage Même si voilà Ok c'est un libre que j'étais Ouais libre c'est une expérience Très cool je pense Pour quand on débute Mais survie Moi je me suis habituée Au mode survie Ok d'accord Sam Regarde Extrême ça change tout Ah ouais Extrême bah c'est Voilà T'as pas le droit à l'erreur Et t'as pas d'alerte d'oxygène aussi Parce qu'il faut savoir Que le jeu te prévient Quand tu risques de te noyer Là écoutez Le côté survie Ça me paraît bien Si jamais On veut plus de chill On pourra mettre en normal Mais voilà Je sais pas Je m'y étais habituée À jouer en mode survie Alors j'espère que c'est pas trop bas Je vais peut-être augmenter un peu le sort Ça marche Aurel Bon dodo et bon courage Pour ton week-end Et n'oublie pas la danse du Oshiri Des gros bisous C'est ça c'est le mode logique C'est ça c'est que j'aime bien ce côté réaliste Tout simplement Qui est léger hein Ça va La preuve on peut manger sous l'eau En ayant un masque Enfin un casque même Je me suis toujours remontée Ce que Aurel portait Aurel Porto Bonne nuit et dégêne C'est toi dégêne Oh je suis en quartier C'est pas grave C'est quoi ? C'est clic droit Ok Et oui Car on arrive Au moment d'un naufrage Vous avez subi ? Attendez Vous avez subi un léger traumatisme crânien Au regard de votre situation Le PDA a été redémarré en mode urgence Avec une seule mission Vous maintenir en vie Sur une planète alien Veuillez vous référer La base de données Pour un guide de survie détaillé Bonne chance Merci Elle est sympa En vrai elle est sympa Bon ça c'est notre IA Qui va basiquement nous dire Quand est-ce qu'on a plus d'oxygène En gros Ici notre inventaire Avec notre stuff Parce qu'on a un peu de stuff dans le jeu Et là on a déjà les matériaux de base Ce qu'on peut crafter Notamment de la flotte Et ça c'est bien Qui se fait avec de l'eau de Javel Évidemment Et ensuite On a le lore ici Enfin le lore Non Là c'est même plutôt Les infos que le Les infos que le Le pad nous donne Le lore ce sera peut-être plus Par là-bas Tap pour former le PDA Entre 15-5 pour sélectionner Nos emplacements Parfait Oui mais moi je préfère La molette C'est très bien Et du coup Et du coup Voilà où c'est-il qu'on est Ouais c'est pas un C'est plutôt une Alexa quoi L'aurora a subi une déférence orbitale de la cote catastrophique Etat critique L'aurora c'est ça C'est notre planète Euh planète Mais pas du tout Je suis désolée Je suis fatiguée en fait C'est notre Notre vaisseau Qui vient de se crasher Et là On est dans la petite capsule de survie Qui nous a sauvé la vie Voilà Peut-être pouvoir remettre un peu plus fort Et du coup Ça c'est de l'eau Oh c'est toujours trop cool Par contre là La sensi est peut-être un petit peu élevée Ok mode course maintenir pour voir Ah il y a plein de trucs Voilà la sensi Je vais mettre 30 Ou peut-être 25 Peut-être mettre 25 Ça me semble bien Ça je me suis mise en QWERTY De toute façon Après je pourrais peut-être jouer Franchement je pourrais jouer manette Mais n'ayant jamais joué manette Et le craft ça peut être tuant la manette Donc je pense Ça pourrait me faire chercher un peu inutilement Des binds que à la base J'avais par réflexe Donc C'est comme ça Ça a changé la sensi Ah non elle est là Pas une très grosse Si je mets 8 Ok ça sent mieux J'espère que les choses Bah on dirait une eau Une eau quand même plus Plus tropicale On n'est pas dans le somnotica Bilo 0 Qui est le somnotica suivant Par contre Par contre Je suis Ma cam est mal placée Non Ça c'est bien placé Voilà Ça c'est des infos un peu importantes Ça Mais ici j'ai l'impression Que je vais gêner Non je me mets dans le coin Plouf plouf Non mais vraiment Ils ont fait plouf encore J'essuie donc je suis propre Il essuie donc il est propre Merci frime Mince mais j'ai modifié cette voix là Alors que c'est chiant Bon tant pis Merci frime pour le 7ème mois d'abonnement Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup On est sur un petit somnotica Somnotica de la nuit Histoire d'avoir un petit jeu Sur lequel se poser En pleine nuit Pour se reposer Ah je me sens trop bien déjà Ok Comme vous voyez à gauche Il y a l'oxygène Il y a la vie Il y a la bouffe Et il y a la flotte On a un peu faim Donc ce qu'on va faire déjà C'est ramasser deux trucs trucs Merci beaucoup Mesaki Je vais en mettre ma voix normale J'aime bien voir de la reverb Merci beaucoup Pour les deux apocados A offert un canary cuicui Et Crousal Un canary cuicui Merci Merci beaucoup C'est trop mignon C'est grâce à somnotica Non mais c'est vrai Que moi aussi Ça me Ça me met dans un état particulier De jouer à ce jeu Les formes de vie alien peuvent avoir des applications inattendues Utiliser les ressources alien est une stratégie de survie Ah ça sert à quoi d'utiliser l'extincteur sous l'eau Ah ça me propulse Ok Ok c'est rigolo Bon j'ai un poisson dans la main Ça me dit Ça part un peu méchant Je fais dodo mais des gens voulaient l'étal Donc tu fais pas dodo Et du coup là ici on peut se cuisiner le poisson qu'on a On va surtout faire celui-ci Parce que ce poisson là C'est le poisson pochon Et on peut en faire de la flotte Les fabricateurs cuisent des petits organismes Tout en se débarrassant de leurs structures osseuses Fluides corporelles et organes internes Les rendant ainsi sains Pour la consommation Du coup là on a de la flotte Et de la bouffe Et là on est bien Ah oui et j'ai ça aussi Attendez c'est quoi ces tables J'ai ça aussi Et ça c'est en fait du titane La matière première la plus basique du jeu Et quand je trouve des débris Je peux les transformer en titane Et le titane après je peux le transformer en certaines choses Ah putain on a Ah on a déjà le truc du ciglide Mais je savais pas ça Et la paix à véhicules mobiles aussi Mais c'est fou On peut déjà se faire un réservoir d'oxygène Mais ça va vite en fait Il me semblait qu'au début Il fallait galère un petit peu Mais ça date On s'est fait un réservoir haute capacité Déjà on a un peu doublé je crois la capacité On pourra se faire des palmes et tout ça Mais ça sera avec d'autres matières premières Et ce serait bien Qu'on se fasse un petit couteau aussi Et un scanner des trucs comme ça Bref Et là on a aussi un petit stockage Dedans on a de la bouffe de la flotte Et des fusées éclairantes Pour le moment je vais poser mes trucs Et on verra tantôt Du coup ce qu'on va faire là pour le moment C'est un peu se récupérer de quoi faire le stuff de base Sachant qu'il nous faudra très vite le couteau Donc c'est peut-être ça que je vais privilégier Ça du coup c'est le titane c'est facile Le titane on peut se trouver aussi tel quel dans des cailloux Titane gris c'est du titane écoutez Voilà Ah non on a trouvé du cuivre Il va être un composant essentiel pour tous les équipements électriques Les capacités de survie viennent de passer d'improbables à possible c'est ça Mes capacités de survie viennent d'augmenter Et ça c'est des petits Petites bestioles qu'on peut utiliser dans des crafts Les flotteurs Et comme vous voyez ça permet De faire flotter des trucs Et le jeu il va montrer plusieurs fois Des petits trucs un peu comme ça De manière assez intelligente Pour que tu puisses Comprendre en fait Comment marche Je sais pas Comment marche tel matériau Tel bestioles Sans avoir encore le scanner en main Qui t'explique ça Mais c'est un petit peu mon Outer Wild A moi Somnotica Merci hein C'est vous Vous êtes silbo Chope des petits poisca Et bon Il va me falloir le scanner quand même très vite Je vais aller chercher Du silicone Là comme on voit Il y a plein de débris Et ben on va pouvoir les scanner Et un petit peu les fouiller Pour ramasser des trucs Merci beaucoup C'est vous le beau noyau Salut Nadio Vous me dites C'est la musique qui est trop forte Quel jeu de fou Tiens moi t'es sur la main Oui C'est déjà un truc à bubule que tu viens de passer De quoi un truc à bubule De quoi tu parles Qu'est-ce que t'appelles un truc à bubule Ah je peux pas tout de suite les prendre Ah ouais Ah si Mais tu sais c'est bizarre Bubule il y aille Tu peux choper de l'air Oui on a peut-être Oui Enfin déjà après Il y en a Il y en a Je sais pas C'est le déjà Qui m'est tenue Dès qu'on est dans un biome Un petit peu comme ça Qui descend On en a vite je crois Mais je peux faire attention J'en ai pas trop besoin J'imagine que c'est pour faciliter l'exploration Dès le début Hop là Alors on va déjà se faire la bouffe Parce que j'ai refain Là on va se faire du titane Et là je peux faire du caoutchouin silicone J'ai même survécu Je pouvais également Ah j'ai pas lu Elle parlait du fait que les armes t'interdisent non C'est possible Donc là en fait je transforme les matériaux que j'ai trouvé Pour en faire des trucs utiles Le système de craft du jeu Ce que j'aime bien moi C'est qu'il est Il est pas Pas chiant Ça va Et Les bruitages n'est pas désagréable Tac 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 Alors on a débloqué Le coutal Ah voilà Les armes ont été retirées des fabrications Dans les capsules de survie Suite au massacre d'Obraxis Prime Le couteau de survie est de la seule inscription Eception Je peux me faire des pales Je vais le faire tout de suite Parce qu'on avance vachement lentement quand même C'est vrai qu'il y a tous les dialogues sur le PDA Le fabricateur utilise la banque de données pour fournir un équipement adapté à votre environnement en utilisant des matériaux disponibles sur place Votre sécurité se permet de peut-être modifier Les pâmes Ça fait des tuyaux C'est pour respirer Mais voilà L'extincteur Je peux en faire un Une pompe à air flottante Pourquoi pas Pourquoi pas Il va me falloir une pile Il va falloir que je sache comment faire une pile Peut-être par là Il me faudrait champi Bah j'en ai sur moi Ah Ok Il disait que les gens habitués à la nourriture artificielle moderne pouvaient trouver cela écœurant de manger une carcasse d'animal Ils allaient se rappeler que les humains ont survécu comme ça pendant des millénaires Merci C'est vrai qu'au pire j'ai les dialogues accessibles facilement en plus Merci pour l'info Est-ce que je peux déjà faire une petite pile ? Oui Et du coup on va pouvoir faire peut-être une lampe et une Une lampe ou un scanner Ah bah il me faut du verre pour la lampe Donc c'est pas tout de suite On va faire le scanner Merci Tumtum Merci beaucoup pour le raid Merci merci Bon dodo Je vais ranger ça Bon par contre il fait nuit J'ai pas de lampe torche encore Et voilà et on peut scanner toutes les bestioles qu'on croise mais pas qu'eux Pour avoir des infos sur eux Et pour débloquer des trucs Et dans le cas des matériaux c'est souvent des crafts Non Faut vraiment rien par contre Sans lampe torche ça va être un petit peu compliqué peut-être bien On va essayer de s'en faire une vite Du coup il me faut du sable Attends j'ai mon couteau déjà Alors je pense Pourquoi j'ai tiens un petit teuf ? Mais du coup j'aurais dû le scanner peut-être Est-ce qu'à la nuit je veux savoir c'est du fromage Oh la référence à voilà c'est gros mythe Ça va il fait déjà jour Et du coup Je vais scanner déjà Ah je peux me auto-scanner C'est vrai C'est une vidéo normaux Maintenez votre oreille Le sel je chauffe comme ça c'est bon Je vois à partir de quoi je dois faire le vert Pour qu'on puisse explorer tranquillou Venez voilà c'est gros mythe Oui J'avais jamais vu ce jeu en stream Il a l'air cool Mais c'est terrible Il est si bien le jeu Après voilà Faut aimer un minimum les profondeurs Ou en tout cas ne pas avoir trop peur de ça Et si c'est ton cas Le jeu est vraiment cool Augmentation de niveau de radiation locale Le jeu de l'aurora est endommagé suite à Au fait de quoi son nom A son crash J'imagine L'aurora du coup c'est le vaisseau d'où on vient Et qui sait cracher comme moi Je peux le constater Hop je me fais un peu de flotte Avec les poissons Sachant qu'on peut faire de la flotte Autrement en vrai Donc je devrais peut-être plutôt faire ça Je peux faire la maille de fibre du coup Il me faut quoi déjà pour la javel Je vais checker La maille de fibre ça va nous permettre D'avoir une tenue un peu plus mieux Ah il faut ces coraux là Et je vais me refaire un petit peu de bouffe J'avais tellement peur du moindre bruit au départ Oui et après quand tu sais d'où il vient Ça va mieux D'où il vient tous ces bruits ça va mieux Je vais manger ça et je vais boire ça Je vais remanger ça Mais putain en fait il a tellement machin Je vais me refaire de la flotte Je peux crafter quoi là Un kit de soin Le verre est-ce que je le vois ici Oui c'est du quartz C'est du quartz le verre Ok j'avais un peu zappé Je me refais un peu de flotte Ça ça va être chiant Ça va prendre de la place Est-ce que je peux m'en refaire une Non je peux pas Il m'en faut deux Bon on verra J'ai plus de place Ok Limite vu que je pars en expédition Autant que je prenne ça Un truc de flotte Un truc de bouffe Et je pose genre Un ça et un ça J'ai un message J'entends Ah oui j'ai un kit de soin ici Tu pourrais le prendre si j'ai besoin Ah ouais elle les génère Par contre je ne l'ai jamais utilisé Donc en fait il faut que je prenne le kit de soin Et elle est en train de refaire un autre C'est ça Attends je vais le prendre alors Et là elle va en régénérer un Ok fabricateur Ah oui J'avais zappé ça Vu que je ne l'utilisais pas Parce que kit de soin J'en avais rarement besoin Alors On va scanner Et on va essayer de choper du poir de ceci Merci c'est adorable Encore des oeufs Non non mais je vais laisser J'en ai déjà pris un Ça me prend de la place inutile Moi je ne pourrais pas l'utiliser Avant genre 40 heures de jeu Je crois qu'on peut même scanner ça Et ça me donne tout de suite Non Je crois que ça me donnait tout de suite Le truc anti Les morceaux de titane Mais non Il y avait plein de débris C'était là Je vais respirer avant Et on va scanner ce qu'il y a ici Je crois qu'on va dans la capsule Ça ne bougera pas C'est vrai Mais je ne le faisais pas Par contre Je lâchais des trucs en vrap Dans l'eau En vrac Je peux scanner ça C'est vrai Parce qu'il y a vraiment moyen de faire un peu un 100% du jeu en scannant vraiment tout ce qu'on croise Encore un petit oeuf Le problème c'est que je descends trop bas Du coup je galère Je mets beaucoup de temps à en monter Un piège à gravité Ça c'est vraiment Le truc de pêcheur feignasse Parce que ça attire C'est un truc qui attire à lui les animaux Comme ça tu peux les pêcher sans avoir à leur nager après Ça c'est une balise Donc quand tu fais ta base Tu mets ta balise Comme ça tu la vois de loin Chose que je n'ai pas fait au début Heureusement j'avais mis ma base dans un endroit C'était proche de l'aurora en fait Donc je savais facilement y aller Mais je me suis dit quand même Que ça aurait été vachement plus malin de faire ça Oh le truc à bubule Il était là Je ne l'avais pas vu Effectivement c'est bien le truc à bubule C'était bien dit Tellement pratique plutôt d'aller courir après les pochons Mais j'aime bien ménager après les poissons Donc d'utiliser ce truc de feignasse Du coup on a eu Un fragment de Seaglide Il nous en faut deux je crois encore Pour pouvoir le crafter Et ça c'est vraiment Le truc très pratique Que tu dois faire vite Pour pouvoir explorer Pour pouvoir explorer facilement Parce que c'est un truc qui C'est un truc qu'on tient en fait Et ça nous propulse Et vu qu'on nage lentement Au début on ne va pas avoir une grosse capacité d'oxygène Donc le fait de nager vite Et de pouvoir remonter vite Ça facilite vachement la vie Je vais essayer de vraiment tout scanner Mais du coup il faut faire aussi des plantes quoi Et ça je l'avais pas trop fait Dans ma partie je l'avais pas trop fait Moi au début j'avais pas de palme Oui Je me prenais souvent des dégats par les poissons explosifs Je comprends ça c'est vrai C'est vrai Mais en soit non Je suis pas une pro Juste voilà J'ai roulé ma bosse quoi Je suis pas Je suis pas le dernier poisson sorti du bocal quoi Mais Mais oui oui C'est vrai qu'il me faisait des dégâts Mais Mais vu que j'ai joué au jeu A la bêta C'est vrai que J'avais Quand j'ai vraiment fait le jeu Ça m'a Ça m'a aidé à faire Enfin le fait d'avoir Ces connaissances là Bah j'ai Je faisais vite des trucs pour me déplacer vite Effectivement Vite des trucs pour me déplacer vite Bref Oui c'est vrai qu'on dirait des flashs d'appareil photo quand ça spam Enfin C'est que le scan en fait Il perd l'objectif qu'il scanne Puis il le reprend Il le perd Il le reprend Enfin le sujet Et du coup Bah ça fait des flashs chelous Euh ok Mais du coup j'ai toujours pas Le siglite Moi j'aimerais bien retourner à la base Parce qu'une fois que j'ai ça J'ai à bouffer A Ouah J'ai à bouffer Oui mais c'est mes barres protéinées Là machin Ah j'ai pas déjà scanné Ah j'avais pas fini le scan Je me profite Bon du don On va le scanner lui Mais il a tendance à être un peu peureux Et à nous en foutre plein la tronche Avec son cul dégueu Ça va il a pas paniqué Ça va il a pas paniqué Là qui t'envoie des Qui t'envoie des petites boulettes toxiques C'est un peu dégueu Un peu dégueu C'est un peu un cul dégueu Bon qu'est-ce qu'il me manque là Il me manque Du siglite Ça dégoûte Voilà On m'a pas dit mieux que la meuf là Je descends vachement bas Alors que j'ai vraiment pas tant que ça De mes armes d'oxygène Mais Mais vu que j'avais trouvé un Je remonte Je remonte Ah c'est peut-être plus ici Je vais continuer à fouiller là Et peut-être dans le petit cratère Parce que là je descends vachement bas Il pète quoi Voilà Mais bon Ça explose à retardement Ces petits trucs Il y a un petit peu plus De subtilité Ici il y a air Ici aussi Ah il y a air Je vois pas de truc à scanner En tout cas C'est peut-être ailleurs Les autres De toute façon Du siglite Normalement il y en a un peu partout Mais bon Ça me rappelait des spots C'est beaucoup trop lointain Je sais qu'il y en a près du vaisseau Mais alors c'est tout Pas près du vaisseau Près de l'endroit où on spawn Mais c'est tout La dernière bubule Oui je l'ai eu C'est un peu dégueu Des bruits métalliques Mais je vais pas prendre de la place Pour le moment Dans mon inventaire avec ça Même si c'est utile Le cuivre C'est toujours bien Par contre Il y en a jamais trop Surtout au vu La quantité de piles Qu'on va devoir faire Ah peut-être Je pourrais tester ça Scanner les boules Qui lâchent Bon c'est balise Mais j'ai déjà la balise Oui Ah c'est glide Je crois que c'est encore une balise Et bah voilà on l'a Trop bien On y va On va pouvoir le faire Et ça c'est trop cool C'est trop pratique J'ai gagné Oui C'est mon ticket Mais oui De fou Okidoki Alors Bon je vais me faire A bouffer Et à boire Déjà Et ensuite Et ensuite Le sig glide Et là on va pouvoir Passer aux choses sérieuses Et l'avantage En plus du sig glide C'est qu'il a Une petite lampe intégrée Et ça c'est cute Je m'en fais de l'eau Oui je m'en fais de l'eau Equipement Réservoir d'oxygène Ah c'est la haute capacité Qu'il me faudra Fil Je vais peut-être En faire déjà Parce que pour le sig glide De toute façon Je crois qu'il m'en faut Du brifiant Fil de cuivre Et pil Je peux faire un fil de cuivre Non je peux pas Passer de cuivre Je vais faire la pile Ah oui l'outil de réparation Je l'ai pas fait Je suis con Merci beaucoup Chakawa Boum Chakawa Merci Merci pour le raid Merci beaucoup C'est trop mignon Salut mouf tchoup Salut mouf tchoup Je l'ai bien dit ou pas J'ai l'impression de Manger ton pseudo En disant mouf tchoup Un petit choup Tout a été fait Allez voir cette personne Salut nous mène deal Nous mène deal peut-être Salut Chakawa Merci beaucoup Vous faisiez quoi Sadora Merci pour ce raid Nous on est sur Du somnotica Tout début de partie Mais je connais le jeu J'avais juste envie d'y rejouer Parce que c'est un jeu incroyable Tout simplement Et que c'est un jeu Qui se prête très bien Aux ambiances de nuit Quand on veut juste Tranquille Sur un petit stream Posé C'est pas mal mouf tchoup Mouf tchoup Ah oui tchoup Mouf tchap Tchap Bonjour hein Bonjour Quentin le malin On a testé des jeux Et des mots fr De qualité Ah ouais Petite soirée Nous aussi on a fait Une découverte avant Mais bon C'est pas fr Mais c'est de qualité Mais c'est vieux C'était Crypto of the Neckron Dancer Que je n'avais jamais testé Hop là On m'a reçu beaucoup D'avoir pensé à moi Pour le raid Oh je vois que ça joue aussi A Lethal Company Ça c'est cool Il y a du bal du Earthgate C'est du super market simulator C'est vraiment le fil rouge De ce soir Tous les gens Tous les gens que je croise Soit ils le testent ce soir Soit ils y ont joué Tous les gens que je croise Les streamers Que je croise Les streameuses Et moi qui aime bien les simulateurs J'y ai encore jamais joué Et à chaque fois je me dis Mais est-ce que j'aimerais Voilà T'en avais dev un Twitch Play Un Crypto of the Neckron Dancer Mais c'est si dur déjà C'est si dur Là en plus Avec le décalage Twitch Non mais C'est un peu de la malveillance Là comme C'est un peu diabolique en vrai Je mange des jeux Je def des bêtises Et je fais brûler au best Effectivement Il y avait pas le rythme Ouais D'accord Ok ok Ça va mieux Oh j'aime trop l'idée Merci MoveCap Merci beaucoup J'enlève le seul C'est ce taux Je connais pas Get out Joy Et Chibi Chibi Short Adventure Je connais pas du tout Merci de Mandil Merci beaucoup pour vos follow Excusez-moi On est au début de l'aventure De ce mneu du corps Mais voilà C'est vrai que Crypto of the Neckron Dancer Ça m'a J'aime bien le jeu Mais il est dur Enfin quand on joue En tout cas En mode classique Il est si dur La découverte Elle était un peu dans le sang Donc là il me fallait La douceur un peu Et demain On fait peut-être Doki Doki Literature Club Si je me motive Pour ceux qui connaissent Du narratif Parce que j'ai que Comprendre très dark Donc ça peut être cool Très dark Sauf qu'au début On dirait pas Et puis en finale On se rend compte que si Ça peut être très cool Et ah C'est ça qu'il me faut Pour le réparateur Ok Et lundi Et lundi Chez nous Ce sera JDR Soirée JDR Slasher En one shot Dans une ambiance Très très caricaturale Et ça devrait être Fort sympathique J'ai pas sauvegardé encore Excusez-moi J'essaie de regarder Ce qui me manque J'ai pas bouffé J'ai pas bu Donc là Ça c'est fait Et le Seaglide Il me faut des trucs Excusez-moi Je regarde vite fait Ce qui me manque Comme ça après Je pars en explos Et je continue à discuter En sachant au moins Ce que je fais Ou en ayant Une vague Une vague idée Et du coup Pour le fil de cuivre Il me faut juste du cuivre Donc il faudrait du cuivre Et Et le refaire J'en ai Ok Et bah c'est Tibar Et bah c'est pas Tibar J'sais pas ma lampe C'est chiant De mieux en mieux le PC Il vient de me taper Un blue screen Putain il a l'air démarré C'est déjà ça Dis toi qu'il a l'air démarré Mais ouais Il va falloir vraiment remplacer la pièce On arrête pas de me le conseiller D'okizuki Moi on m'a prévu On m'a dit attention Machin Parce que j'aime bien les narratifs J'aime bien les jeux Avec de l'horreur psychologique Salut Lazarus Bon petit l'heure qu'à toi Et ça a l'air d'être ça Mais voilà Au niveau Au niveau horreur Un peu psychologique Au niveau relation toxique Et tout Plein de trucs comme ça Sans qu'on m'ait spoilé J'ai cru comprendre Je comprends un petit peu l'ambiance Apparemment ça va très loin Mais ça va je pense Pour certaines personnes Trop loin Donc Donc bah voilà Ça va aussi dépendre De ce qu'on aime Mais moi j'aimerais bien De le faire Et il a été gratuit Récemment sur L'Epic Game Store Et je crois qu'en plus Il y a la version française Qui est intégrée Ce qui n'était pas le cas Je crois La version Steam Ou en tout cas Quand je voulais tester le jeu C'était pas Ah je vais essayer Attendez Je vais essayer de scanner C'est pas Je peux pas Je peux pas Je peux pas J'ai envie de prendre des dégâts Je peux pas Oh Ça y est Le jour se lève On sent trop bien Oui ça va je remonte Je pense que le narratif du début Va pas me plaire Ouais je suis pas Je suis pas dans cette ambiance Aussi de base J'avoue La P2 va être trop pour moi En ce moment C'est ça aussi Je me suis dit Je fais ça demain Si je suis dans le mood Mais j'ai envie d'un narratif En ce moment Et disons que ce serait L'occasion Depuis le temps Que j'entends parler Mais Je me suis dit Un peu pareil que toi Dans le sens Où je me dis Bah voilà Ça dépend de ton De ton état d'esprit Pour un jeu comme ça Du coup Du cuivre Du coup du cuivre The Dibar Cuivre Cuivre Et Non c'est bon Juste cuivre Ah oui Ce serait bien Que je chope Ceux qui explosent A la tronche Merde Je voulais le scanner Oh non Eux ils attaquent Je crois Bon je sais plus Oh du quartz Je pourrais me faire Du verre Du choufre Ah bah donc On est dans une Dans un coin Où Ah J'ai loot Un nouveau J'ai loot Une nouvelle ressource On est dans un coin Où je peux choper Du soufre Alors J'ai déjà essayé De choper la bubule Mais je vois rien C'est trop chiant Ach J'ai D vie J'ai 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 mis de côté pour y jouer quand j'aurai le mental je vois je vois complètement mais je sais que c'est un peu pour ça que j'ai pas fait alors que j'adore comme vous pouvez le constater des jeux sous la flotte j'aime beaucoup quand c'est au central dans un jeu et c'est rare mais du coup under the wave je l'ai pas encore prévu de le faire parce qu'apparemment celui là aussi niveau des primes il se pose là et j'ai envie de profiter d'être sous le haut pas de déprimé parce que les sujets sont super poignants et que le mec a l'air de simplement être uniquement accompagné de sa solitude et de sa dépression et du coup peut-être un jour j'aurai l'état d'esprit voilà tu as acheté de l'or ou de l'argent ouais j'ai eu de l'argent du cuivre des oeufs plein de trucs mais en fait il me faut plus de cuivre mais aussi il me fallait du soufre je vais voir dans ces petites grottes là si je peux en avoir c'est pas celle où vient celle là je pense je ne sais pas il me faut plus de cuivre il est là il a explosé super vite je ne m'attendais pas à ça ça quand on aura le sig light ça n'arrivera plus parce qu'on pourra fuir super facilement hop là du quartz ça c'est cool et bah ouais du cuivre faut que je rechose pour avoir un petit peu du cuivre c'est bon et comme ça je vais pouvoir avec le soufre que j'ai alors j'espère qu'un ça suffit je vais pouvoir réparer enfin faire le kit de réparation le petit pistolet de réparation là et comme ça on pourra avancer un peu dans l'histoire et voilà non je veux pas ça ça il faut savoir que selon la gueule de la pierre qu'on va casser elle va pouvoir abriter certains trucs là ce sera surtout cuivre ou titane et celle qu'on a vu tout à l'heure un peu arrondie c'est le genre de l'argent et du plomb je crois tout comme ça mais peut-être qu'à un moment il y avait de l'or mais non il tombait je sais plus l'agression continue du noyau du moteur de l'aurora pour entraîner une détonation reprise de la surveillance alors déjà je me fais ça je pense à Under the Waves en écrivant ce message non mais je vois je partage ton avis non j'ai déjà joué ce petit kit il y a très longtemps mais en fait j'en discutais depuis quelques jours avec le stream je cherchais un jeu sur lequel me poser quand il est assez tard et qu'il soit tranquille et qu'il puisse être suivi facilement par les gens qui veulent un stream pour s'endormir et du coup au début j'avais pensé à d'autres jeux et puis au bout d'un moment c'est Somnotica qui m'est venu en tête parce que c'est un des jeux de mes jeux PC en tout cas préféré et que je ne vais pas rejouer depuis très longtemps bon je l'avais terminé à l'époque mais voilà c'est cool de se refaire un petit game dessus mais qu'en plus je trouve que entre les bruitages qui sont pas chiant la musique qui est plutôt douce le fait qu'il n'y a pas de moment vraiment très speed sauf quelques rares moments dans le scénario je me disais bah ça en jeu en jeu sur lequel tu te poses enfin en type de stream sur lequel tu te poses pour t'endormir ce qui est souvent le cas d'une partie de ma commu bah je trouvais que c'était bien donc voilà et vu qu'avant on a fait Crypt of the Necrodancer et que j'ai un peu mal au crâne il fallait un truc un peu soft il y a ça aussi il y a un peu de ça aussi je passe au vers d'être depuis le début et toi tu fais quoi par tu fais du coup surtout de l'indé ou tu fais aussi des jeux quoi que l'indé j'allais dire des jeux plus connus mais ça veut rien dire parce que l'indé c'est enfin maintenant voilà les indé qui complètement envahissent Twitch même tellement tout le monde tout le monde passe dessus je dis ça en positif ça a pas l'air mais je dis ça en positif je fais partie de la team balatro et compagnie oui arrêtez de me donner du titane j'ai besoin de cuivre ça sort plus tard fais moi du titane j'ai des trucs à construire le titane ça arrive d'en manquer mais faut avouer que c'est le truc où tu le manques le moins quand même mais ça arrive c'est pas possible du coup du coup du coup je peux faire ça déjà mais je veux faire ça un peu du caoutchou mais j'ai du caoutchou là-dedans donc ça on va pouvoir réparer un truc dans la capsule c'est cool ouais je peux faire ça mais en vrai en vrai en vrai de vrai de vrai je préférerais faire ça il me manque quoi mais c'est bon ça j'en ai plein aussi vous avez vu j'ai pas fait de blague sur le lubrifiant c'est parce que je deviens adulte vous êtes un peu fiers ou pas voilà on a le sea glide balderus gate en ce moment les sea of thieves ah c'est vraiment oh cool balderus gate j'ai pas eu encore la foi de me mettre parce que je suis pas très tour par tour aussi mais je sais que le jeu est ouf et je vais rester dans 5 km de la vie ou habitat très fière merci tu viens de te rater quoi salut aloui merci comment ça merci bravo pour la retenue merci beaucoup merci pour la beau cadeau à master gub ça c'était pour dire que j'étais pas mature en vrai c'est ça c'était ça aloui pour ça que tu déclenches l'alerte là tout d'un coup merci beaucoup j'espère que ça va bien au lieu j'ai vu ton message et j'ai dit bonjour dans ma tête je te promets au contraire merci beaucoup merci beaucoup je vais me le faire bouffer lui mature et des grandissantes ouais j'ai une nouvelle aimante animée en plus mais c'est à son toi tu connais en plus au lui moi je ne sais pas mais j'ai l'impression de passer à côté d'un truc ma petite tête de cul qui danse elle vient de lâcher la vanne en douce pas lâcher la vanne j'ai dit j'étais mature c'est toi qui n'es pas mature bon j'ai mon petit kit de réparation machin c'est trop bien je répare le monde j'ai voulu faire le doublage j'ai pas vu thème secondaire de la capsule de survie en ligne exécution du diagnostic complet de l'environnement c'est moi j'ai tout réparé regardez je vous ai au cul du réparé c'est là let's go merci ok c'est super ah voilà ou de sauvetage peut-être le diagnostic c'est la merde c'est ça je suis pas mature c'est que je suis fatigué tu crois que moi je suis pas fatigué le monde est fatigué on a pas grave le brufien dès le début non j'avais trop de trucs à expliquer je voulais pas vous couper la parole pour faire une vallubrique ah mon genre bon ok alors attendez du coup on a réparé on a une radio qui nous dit que les secours vont arriver dans 9999 heures ou 99999 je ne sais plus mais du coup c'est assez encourageant finalement ouf quoi il a pas été lubrique mais lubrifi moi j'aime bien mon chad qu'est ce qu'on fait on va se chercher à bouffer je pense et du coup maintenant on va tester notre petit Seaglide je vais aller je vais aller chercher des trucs déjà ça donc voilà comme vous voyez le Seaglide c'est obligatoire assez rapidement par contre et ben il ne j'allais faire une van mais je n'en ferai pas il pompe énormément de batterie et du coup il faut quand on le prend avoir de la batterie sur soi pour pouvoir facilement le recharger quand on est en vadrouille pendant longtemps 416 jours c'est 9999 ok je ne me rappelle plus combien avait de neuf mais je crois que c'était 9999 je crois que c'était pas 99900 tout à fait tout à fait mais du coup l'exploration devient devient easy piece quoi le sif de confinement des déchets nucléaires alors c'est super c'est une poubelle new blueprint acquired quand j'allais en cours j'étais dans un tram qui avait vraiment cette voie là quand il prévenait pour certaines pour les stations et du coup tu te coupes toi même la parole et du coup quand je prenais le tram je pensais toujours à cette voie de somnotica du coup j'écoutais pas elle a dit deux choses en même temps c'est compliqué les gens apprécient son émote ah c'est cool celle qui vient d'être faite c'est grâce à guide il m'a fait ça trop proprement je suis trop contente radiation c'est excès merde les stations survivants vous avez dépassé votre objectif d'exercice de la semaine de 500% les données indiquent que nager est votre activité favorite assurez-vous de voir vos exercices pour un développement uniforme de vos muscles c'est comme moi dans la vraie vie en ce moment ma seule vraie activité c'est d'aller nager sauf que sauf que moi c'est dans du chlore et de l'urine alors que là mon perso c'est dans de l'eau salée et des poissons qui se reproduisent c'est absurde temporel ah mais il y a des trucs dedans mais attendez je suis trop loin de chez moi par contre là c'est une capsule temporelle il s'est eu je crois des diamants dedans de l'urine aussi oui c'est vrai c'est vrai finalement c'est un peu ce qui nous unit nous les êtres vivants le pipi là je suis moins mature mais je commence à être plus fatiguée aussi c'est un peu un pro-rata je suis moins glamour la piscine ah ça ça fait moins rêver ouais puis quand on voit la tronche de ma piscine c'est vraiment pas rêvé mais sinon je nage pas j'aime trop nage on va dire qu'on t'apprécie toujours merci tant de secondes on parle de nager dans du sphère de baleine j'y peux rien là je ne fais que nager vas-y dis des sujets monsieur je suis plus mieux que tout le monde petit câblage vert c'est quoi ma prio là tout de suite tout de suite tout de suite et ben et ben explorer en vrai des piles si c'était ça c'était des piles vous savez ce que j'ai de quoi en faire non il me faut ça mais ça j'en ai j'ai eu qu'un seul ah oui non j'ai eu un or et un cuivre j'ai pas fait gaffe et ben chiant 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 j'ai bien du diamant et j'ai eu des rubis mais omg bon bah trop marrant la capsule temporelle je me rappelais qu'il y en avait mais j'avais un peu zappé comment ça c'était et c'est pas lié au online genre t'as une capsule temporelle de quelqu'un ou je sais plus quoi je me rappelais un truc comme ça mais c'est peut-être juste mon esprit malade qu'il a inventé ou je l'ai peut-être rêvé c'est possible j'ai une pile par contre oui je crois que je vais commencer à tout lâcher à l'arrache dans le vaisseau comme l'attrait judicieusement conseillé Sam mais je peux pas lâcher là sinon 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 je me craft un petit coffre je crois qu'ils sont vraiment minuscules mais je vais en faire un au pire c'est que du titane donc c'est pas grave je vais me faire le verre un peu de verre je crois que j'en ai déjà fait bonjour petit holoui et gros bisous merci beaucoup c'est très mignon bim armoire non mais je suis en train de le lâcher là j'espère qu'elle va pas s'envoler enfin bref bon du coup j'ai acheté plein de titanes c'est pas grave on va explorer il y a déjà plus d'oxygène on va explorer du coup il me faut du cuivre de toute façon pour avoir des piles mais là maintenant j'en ai au moins une d'avant c'est pas beaucoup par contre on va explorer pour choper des nouveaux plans donc j'ai pas besoin de la scannée j'ai déjà ça je vais vers où là attends pas de repère du tout il fait trop sombre alors je peux aller vers l'aurora mais il y a de la radiation qui est trop élevée donc faut pas que j'aille trop proche non plus par contre ici il y a des petits trucs qui se scannent ah bah véhicule mobile ça c'est le spot grâce auquel on va pouvoir fabriquer des véhicules dont le petit sous-marin le CMOS qui va être le petit sous-marin le plus utilisé durant une bonne partie de l'expérience de jeu parce qu'il est trop pratique tout petit et voilà un truc qui a voulu me mordre là je crois je vais scanner je vais scanner lui il chasse on peut épingler des recettes comme dans Bilo 0 on peut faire ça dans Bilo 0 je crois que j'ai beaucoup trop joué à l'ancienne moi quand j'ai joué à celui-ci c'est bon à savoir oh putain Sam j'étais en mode mais de quoi tu parles ah oui 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 mais respirez oh là là c'est vrai c'est vrai il était bizarre ce monsieur il faisait du mermaiding je crois ou il faisait de la merding peut-être c'est un peu ça si il a été ce que j'ai je vais teindre la lumière je crois que la batterie s'utilise moins vite quand on éteint par contre la musique est un peu augmentée j'ai chouï baissé si c'est trop bas vous me dites parce que les musiques ébrutage sont cool du coup maintenant le prochain scan qui serait trop bien d'avoir c'est le c'est quoi ça un truc à scanner voilà c'est ça c'est la bave équimobile et ensuite le simos par contre il m'attaque plus du tout en fait il attaque regardez là il joue avec ça bon il est un peu dans la texture mais c'est pas parce qu'il est fou c'est parce que des fois il est un peu dans la texture c'est tout mais du coup en jouant avec ça si à un moment il lâche on verra il est peut-être un peu kébo en fait je sais pas mais avant ils nous attaquaient eux ils attaquent plus du tout ils sont devenus ils attaquent plus ah si c'est bon il fallait que je teste il fallait que je teste je l'ai mis ouais parce que je fais clic droit voilà c'est ça que je voulais vous montrer si à un moment il fait voilà il a lâché ça et du coup on va pas le voir si il y en a peut-être non en fait en jouant avec les débris régulièrement il se casse une dent et cette dent on peut la récupérer pour certains crafts et j'aimais trop le principe de bah le voilà la bestiole elle s'amuse avec des trucs et elle se casse une enfin son comportement fait que tu peux loot un truc parce que voilà elle casse quelque chose elle se casse quelque chose mais bah là je vois pas dedans à moins que ça ait changé que la recette ait changé mais bon moi quand j'ai fait j'ai fait le jeu le jeu était sorti le jeu était vraiment sorti officiellement quand j'ai fini le jeu il était plus en bêta il était vraiment en sortie quoi un mélangeur amortier c'est quoi un mélangeur amortier bonjour Nadaskin je suis au boulot tu vas m'accompagner une partie du boulot bon courage bon courage bon courage j'espère que ça va que c'est chill au moins ah là regardez il l'a lâché voilà on entend même le petit bruit du truc qui se casse je trouve ça trop cool tu peux mettre un lien ? ouais tu peux tu peux ils ont apporté quelques améliorations de qualité de vie ok par rapport à bido ah oui 2 bido 0 asomnotica classique c'est cool de faire vivre sur mon terme alors de ce que de ce qu'une info avait été donnée enfin une info avait été donnée par je sais pas dans une vidéo donc je vais dire un peu ça vaut ce que ça vaut mais apparemment le pro il y a un prochain asomnotica qui est prévu ce qui est cool et le prochain asomnotica qui serait prévu serait prévu pour être justement dans la durée et aurait un multijoueur par contre là où ça me fait peur c'est que le but ce serait de faire vivre dans la durée aussi au niveau un peu avec un délire de passe de season pass ou de trucs comme ça ce que je ne comprends pas du tout pour un jeu comme sonnotica donc ça me fait un petit peu peur au niveau du gameplay mais bon je crois que c'est l'éditeur voilà qui avait communiqué dessus là on vient d'avoir la belle véhicule mobile donc on va pouvoir fabriquer ça apparemment c'était l'éditeur et pas les développeurs qui avaient communiqué là dessus vite fait en parlant de jeu sur la durée quoi mais moi je croyais à la base qu'ils avaient dit que sonnotica c'était vraiment pour le moment c'était vraiment voilà ils étaient sur d'autres projets et tout et au final apparemment pas tant que ça parce que ils sont censés communiquer dessus l'année prochaine au moins je sais pas si il est censé être prévu vraiment pour l'année prochaine mais en tout cas on est censé avoir des infos l'année prochaine j'étais avant dit que ça a été mal compris et qu'il n'y aura pas de season pass ok puisque je voyais pas trop je voyais pas du tout ce qu'ils comptaient en faire du coup ok je me disais bien aussi ça paraissait très bizarre peut-être qu'ils voulaient dire qu'il y aurait du contenu rajouté sur la durée ou des trucs comme ça salut et messi où bonsoir bonsoir c'est aussi de la cafétéra c'est quoi ce bordel on nous a pas prévenu j'ai pas le temps de dire notre capsule a été presque écrasé par la baie de Asimos pendant la descente maintenant nous sommes suspendus au bord d'un système de caverne venez nous chercher je suis un naufragé sortez moi de là pardon on est pourri je voulais faire les doublages de la radio est-ce que j'ai mis en cette voie ? mais en fait j'en avais pas beaucoup de radio alors tant pis je vais me faire à bouffer et à boire l'early access du 2 qui doit sortir en 2025 oui c'est ça ce serait somnotyca 2 parce que l'autre parce que below 0 n'est pas considéré comme une suite d'ailleurs c'est pas une suite je crois c'est un préquel je crois qu'on avait vous l'aviez déjà dit en plus et j'ai encore oublié j'espère simplement que les biomes seront vraiment variés dans le prochain ça marche Nadje au bon dodo moi aussi c'est ce que je dis toujours c'est que le plus gros défaut de somnotyca c'est qu'il ait jamais eu de multijoueur au moins un 2 multijoueur officiel j'avais testé d'autres multijoueurs par des mods c'était foireux c'était foireux et de ce que j'ai vu le truc a pas été a pas continué vraiment à être entretenu donc somnotyca exactement merci beaucoup Didypelle merci pour tes petits messages quand tu vas dodo c'est toujours trop mignon merci beaucoup merci d'être là tout ça tout ça merci merci à vous merde je suis en train de chaque fois je fais clic droit pour mettre dans le coffre mais en fait non c'est censé être clic gauche bon il me faut encore il me faut encore de la bouffe par contre enfin là j'ai de la bouffe mais je vais me reprendre je vais m'en faire un tout petit stock de bouffe tiens toi Didy toi Didy attends je peux utiliser ma pile pour le choper et un petit poisson pochon si je vais utiliser ma pile tant pis déjà merde j'ai pas fait gaffe les mods s'est tout pété zut oui alors après j'ai testé il y a un petit moment mais je crois qu'ils n'ont pas été entretenus attention des relevés de radiation local bref attention il se passe des trucs attention ça a pété et en fait je crois qu'en plus voilà depuis le moment que j'ai testé ça doit faire au moins deux ans et demi trois ans que j'avais testé le mode multijoueur je peux taber sur un trois ans facile et je crois que depuis de toute façon ils n'ont pas j'ai pas vu de mise à jour et tout ça en tout cas du mode le plus connu de multijoueur donc je crois qu'il a été lâché ce que je comprends parce que ça avait l'air d'être une vraie galère de toute façon mais voilà si tu joues en VR les modes c'est un peu obligé oui oui par contre leur mode VR aussi est tout clacos je l'avais testé c'était horrible et bon bah j'avais déjà fait le jeu à ce moment là j'avais pas spécialement l'envie de le faire en VR mais au moins pour pouvoir plonger mais c'était cher beau tron de mine j'espère aussi qu'ils aient réussi à faire un mode sable à moins qu'il y ait un nouveau mode un truc dont j'ai pas entendu parler depuis plusieurs années c'est possible mais j'ai l'impression quand même que la communauté des modeurs ils ont un peu lâché de l'affaire parce que je comprends je comprends tout à fait mais moi aussi je sais que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit mais moi ce jeu soit il me fait peur et j'ai pas envie d'y jouer seule j'ai beaucoup eu ça soit et bah vu ce que c'est j'aimerais trop faire l'expérience à deux et je comprends parce que la survie c'est un type de jeu qui se prête vachement bien au multijoueur à la coopération en petit comité en 2 à 4 joueurs quoi en petit groupe c'est trop bien genre Grandid par exemple c'est l'une de mes meilleures expériences sur vie et finalement le système est très proche de ça bon il y a un petit système de compétences et tout mais on est sur un type de jeu de survie assez proche avec un petit scénario une fin et tout bon par contre il est super long Grandid mais voilà il va falloir que j'aille me chercher un truc ça fait des spasmes ici alors j'ai là-bas un véhicule mobile mais je crois que j'ai pas de quoi la crafter de toute façon il me faut du cuivre c'est sûr donc je vais essayer d'en choper et je vais essayer de choper des des plans de simos même si ça je pense qu'il faudra que je descende un peu plus bas je sais pas en fait probablement je sais pas à quel point mais j'ai pas craft j'ai pas fait je fais de l'eau moi moi je vais me faire à bouffer à boire est-ce que je l'ai fait un peu mais pas pas autant que ce que je voulais bon tant pis je vais remonter de toute façon je suis pas loin l'aurora est par là je vais aller un peu comme ça je vais aller un peu parallèle à elle ah là c'est peut-être pas mal ici donc ça on a déjà fouillé bon je vais remonter en fait c'est un peu long c'est un peu long la première partie même si ça avait marché ça m'aurait gâché l'expérience malgré le flip bah ça après ça dépend mais de toute façon quand tu laisses la possibilité de faire du multi aux gens ils en font que s'ils veulent là on en a juste pas la possibilité de toute façon le multi m'aurait gâché mon expérience de découverte oh non pas moi vraiment pas vraiment pas parce que moi la plupart des jeux de survie je l'ai fait à plus tueur et j'adore et découvrir à deux c'est vachement cool franchement après ça dépend avec qui vous jouez mais moi personnellement je sais que c'est pas un truc où il faut jouer avec une personne random clairement mais avec certaines personnes de mon entourage je sais que les jeux de multi la découverte en multi c'est vachement cool la découverte à deux pas quand t'as quelqu'un qui te pl évidemment quand c'est une vraie découverte moi j'adore Grandide encore une fois c'était trop cool le fait de s'appeler je sais pas d'explorer à deux de flipper à deux d'essayer des trucs bon alors dans Grandide t'as du t'as du PVE donc c'est un peu différent d'essayer de comprendre aussi à deux de suivre de suivre un peu de théoriser sur le jeu ensemble c'est trop cool mais évidemment c'est le genre d'expérience qui se fait qui se fait que avec des gens avec qui on est assez proche avec qui on a la bonne manière de jouer aussi parce que il y a des gens avec qui je sais très bien que ces jeux comme ça ça pourrait pas le faire même si j'adore jouer avec eux hop là on a l'impression tout tourne autour du fait que tu es seul sur la planète et que tu dois t'en sortir avoir personne pour t'aider oui enfin c'est pas c'est pas une survie très compliquée non plus vraiment par rapport à je sais pas Green Hell par exemple en vrai la survie elle est ultra easy donc faut pas penser que ça va rendre la survie super facile tout d'un coup parce qu'on est deux elle est très facile de base une question de facilité mais d'immersion mais ça encore une fois ça dépend encore une fois avec qui vous êtes si vous arrivez pas à avoir une vraie immersion dans un jeu avec la personne avec qui vous jouez c'est que vous êtes peut-être pas voilà vous avez peut-être pas vous avez peut-être pas trouvé la personne avec qui jouer et qui vous convient quoi mais moi je sais vraiment que c'est surtout ça que je voulais dire à la base c'est que de toute façon quand vous êtes en solo ou pas quand il y a un jeu multijoueur ou solo vous avez le choix là on n'a pas le choix de toute façon c'est que solo mais je sais qu'il y a pas mal de gens dans mon entourage qui ne voudraient pas y jouer seul soit par peur soit par manque d'intérêt parce que pour eux le multi justement est un gros plus avec les jeux de survie ou les jeux comme ça c'est souvent multi donc c'est surtout qu'en fait en réalité ils auraient vraiment eu beaucoup plus de gens sur le jeu mais voilà encore une fois rien n'empêche quand t'as un jeu multi de le faire solo enfin quand t'as un jeu qui est comme ça qui est possibilité co-op de le faire solo mais rajouter le multi ça vous empêchera pas vous d'y jouer solo c'est ça que je veux dire là où de toute façon je veux dire vous pouvez faire comme vous voulez quoi dans ces cas là le scénario veut que l'on soit seul le scénario après c'est plus du lore c'est ça c'est si tu veux enfin c'est oui comme dans plein de jeux finalement où on est en survie ça n'empêche pas du tout d'apprécier le d'apprécier cette d'apprécier l'univers du jeu j'ai apprécié à cette suite de déco mais oh mais moi aussi j'ai apprécié aussi complètement je dis pas que j'ai pas aimé je dis que je sais vraiment que j'aurais adoré faire découvrir le jeu à des gens de mon entourage si on avait pu jouer au multi ça j'aurais pu le faire on a essayé ça a pas marché malheureusement parce que les mods étaient éclatax mais je sais que c'était vraiment un truc qui donnait très envie à des gens seulement si c'était à plusieurs ce que je comprends bonis ma copine des bisous putain je vais faire échappe à chaque fois pour quitter le menu ça change toute la narration d'accord d'accord mais écoutez s'il y avait le multi vous aurez pu le faire solo voilà ça va calmez vous non non mettez pas le multi sur mon jeu je trouve pas tant que ça moi non plus vraiment pas mais bon c'est chacun qui veut son expérience comme ils ont le temps je l'ai pas fait car je voulais pas le faire seul ouais bah ça franchement plein plein de gens à qui j'ai parlé enfin presque quasiment enfin tous les gens qui connaissent le jeu mais qui n'y ont pas joué et à qui j'en ai parlé m'ont dit ça tous les gens qui ont vraiment choisi de ne pas y jouer c'est pour cette raison pas en mode ils s'en foutent du jeu en mode ils ont envisagé le jeu et pas de multi ils en fait pas donc vraiment ça reste un immense défaut du jeu qui aurait pu leur apporter beaucoup de beaucoup de monde s'ils n'étaient pas s'ils avaient un peu voilà investi là-dedans quoi bon la baie véhicule mobile petit de repérage en c'est quoi ça déjà ah oui c'est de constructeur d'habitat va falloir le faire bientôt aussi parce que je me fais que de la flotte c'est super mais en fait je suis en en rond de fou ça aussi ça ok ça ok ça ok depuis le caoutchouantique moi je peux la faire mais le problème c'est que j'ai pas encore de simos alors je vais peut-être pas faire tout de suite la baie véhicule mobile ça serait peut-être bien quand même bon il me faut du cuivre je pense que maintenant on va arrêter de tergiverser il nous faut full cuivre on va être parti pour le cuivre mais j'attendais ah mais non mais j'ai eu un message attendez parce que c'est ça aussi que j'attends c'est que j'attends un petit peu le moment où le scénario va s'emballer parce que ah non j'ai déjà écouté ah oui j'ai déjà écouté parce que il va y avoir une explosion tout ça tout ça je spoilais un peu mais vous êtes censé l'avoir bientôt mais je sais plus ce qu'il faut que je fasse pour la déclencher putain je l'ai encore lâché je sais plus comment équiper la nouvelle pile c'est ce que j'attends attendez j'attends il n'y a plus d'énergie c'est vrai évite trop de spawn il y en a plein qui découvrent le jeu Shakao a son live attendez attendez j'ai juste viré le message au cas où parce qu'il y a quand même un truc qu'on découvre dans l'histoire qui quand on connait pas ça peut être sympa de le découvrir juste un petit élément même si il n'y a pas grand chose il y a juste un élément de ton message je me suis balle là par contre voilà juste là après le muti c'est compliqué ça je veux bien le croire il me semble aussi catholique mais je suis en train de me demander s'il n'y avait pas un déclencheur mais je ne sais plus ça fait longtemps donc je continue à explorer et à choper voilà ça par exemple ça c'est bien ça ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal du tout ça j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres il s'il fait exprès de remonter tout doucement c'est ce que je me disais et que justement j'imagine que maintenant le multi ça doit être quand même facilité par les moteurs actuels mais je ne suis pas du tout dans le milieu je suis devant l'écran pas derrière on va dire donc je n'ai pas de je n'ai pas trop d'idées non plus oui les décors sont beaux franchement le jeu je ne sais plus quel âge il a mais ce qui est sûr c'est que de toute façon il est plus vieux que ce qui est indiqué sur Steam parce qu'il a été il a été développé sur plusieurs années et du coup le moteur lui-même a en plus plusieurs années et c'est toujours très clean enfin c'est bien géré c'est peut-être un peu lisse et tout ça ça manque peut-être un peu de texture surtout voilà de loin mais ça va en fait là les flashs lumineux quand tu quand tu scannes un truc immense on me devine indigène ne arrive pas que léviathan je ne savais pas qu'il s'appelait léviathan lui aussi les grosses pépettes inoffensives et trop stylées ah c'est R voilà alors je vais continuer à chercher là les fragments de CMOS et ce serait bien que sinon de toute façon je chope le travail sur le son ouais c'est vrai c'est la fin de l'intro et voilà c'est un peu ouais c'est un peu ce qui sonne la fin de l'intro il y a eu l'explosion l'indigèterie ça c'est normalement de taf en plus le multi oui oui j'imagine bien en vrai j'imagine totalement c'est que je regrette tout de même que ça ce soit pas le cas mais plus pour le fait de pouvoir faire découvrir le jeu à des gens qui j'aurais trop aimé leur montrer le jeu en fait j'aime trop le jeu et j'aurais trop aimé pour leur montrer et je sais que sans le multi ça allait être trop compliqué il y a des gens aussi qui sont pas habitués à la survie machin ou qui sont encore une fois le côté flip aussi et c'est vrai que j'ai ce regret de pas avoir pu le faire découvrir à des gens jouer avec eux quoi mais en soit bah ça se je comprends je comprends en plus c'était leur premier vrai jeu je crois peut-être pas peut-être pas pas cela c'est des connards et je joue pas waouh et salut nakwomi merci beaucoup gail ah oui j'avais cette voix c'était pour doubler la radio merci beaucoup pour le il est sorti par la bite ils ont fait la FPS avant il me semble peut-être peut-être un petit shootout a été fait allez voir cette personne fantastique plonger à plusieurs mais oui il n'y a pas de jeu de plonger à plusieurs déjà merci beaucoup j'espère que le live s'est bien passé il était aussi sous la flotte on est dans un thème un peu un peu commun et c'est sur Dave the Diver si j'ai pas de bêtises en tout cas j'ai vu j'ai vu ça mais je me suis peut-être trompée merci beaucoup la voix dans Arrête d'inventer des mots qu'on ok fingerprinté j'ai rien dit la dernière fois t'as parlé d'un autre truc j'ai rien dit mais là ça va commencer à se voir que tu te fous de Michael bonne nuit bonne nuit comptin le malin ou comptine mais je vais dire comptin bonne nuit bonne nuit bonne nuit on vient juste de terminer l'intro de Somnocika voilà et on reprend tranquillou on était saoulés aussi et alors t'en es où de Dave the Diver t'arrives vers la fin tu penses ou tu sais pas ah oui maintenant j'ai la combi anti-radiation j'ai de quoi la faire donc je vais la faire et vous vous allez pas la faire tac tac ça il me faut du plan et le plan et voilà on a ça capsule de survie à 100 mètres et là on peut aller là-bas pour essayer de faire avancer un peu le scénario et comprendre ce qui se passe et chercher des survivants et voilà je connais pas Adoprix de Stoxy non si non mais non mais normal tu viens d'inventer alors non je connais pas je connais pas le truc que tu viens d'inventer ah oui d'accord 90% ah ouais d'accord oui là t'es vraiment tu prends ton temps pour la fin un peu quoi bien cool ce petit gars mais oui et à ces heures-là c'est trop parfait elle est équipée déjà nickel je crois que je peux mettre un autre réservoir d'oxygène standard mais je sais plus je vais tester ça et la radio des fois va nous permettre de capter des signaux d'autres survivants et on pourra après se rendre aux endroits indiqués pour essayer de retrouver des poteaux est-ce que là si je fais un autre réservoir d'oxygène ça marche je sais pas bon il me fout du cuivre je l'en trouve juste jamais en fait non je l'ai fait pour rien tu as lâché dans l'eau pas grave dans ce jeu on peut mais sinon on fait pas ça j'ai de la flotte en stock oui j'ai ça j'ai de la bouffe ok on va essayer de trouver un peu de cuivre et de trouver les plans de simos donc de sous-marin et quand on aura ça on pourra crafter le sous-marin et commencer vraiment à partir en expédition et voilà et là on aura vraiment on aura un bon début pour commencer essayer de se trouver un endroit où faire notre base une saga audio ok je sais qu'à une époque j'en avais testé il y a longtemps des sagas audio à l'époque où il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas le livre audio et tout ça quand j'étais quand j'étais ado j'en avais testé mais pas beaucoup et il y avait souvent j'avais peut-être testé deux et j'avais bien aimé Claude Vanilla aussi et mais j'en avais testé mais il y avait souvent une voix qui m'allait pas et du coup j'avais du mal j'avais du mal c'était officiel c'était Lux la meilleure oh ça on le savait 5.1 minutes donne une bonne idée ok bah limite sinon si tu m'envoies ça aussi en MP sur Twitch je testerais là je ne vais pas je ne vais pas écouter mais je testerais bien la fin du live pour au moins voir si je l'avais testé à l'époque ou pas en MP sur Twitch ou sur n'importe où si tu veux bien sinon il va se perdre dans les messages moi je peux pas quand ça joue mal ouais il y a ça aussi il y a ça aussi mais bon on dit ça et tous les mercredis on regarde du ABprod j'avoue que je nous sens un peu hypocrite mais je sais que j'avais testé des trucs un peu du net et tout ça à l'époque et genre 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 noobs j'ai jamais pu quoi I tried mais j'ai jamais pu mais bon c'était un peu la première web série que j'ai connue alors j'étais en mode ça doit être cool j'étais pas dedans pas le public est-ce que j'essaie de le scanner lui il est tout foufou requin des sables oh il tenait un truc il tenait un truc dans sa bouche merci merci Keun comme ça je pourrais le voir facilement merci merci beaucoup c'est gentil est-ce que je suis dans une zone où je peux vraiment trouver les plans que je cherche je sais pas oh j'aime trop ce biome mais je crois que c'est pas bon déjà il est vachement bas vachement profond et en plus non bah c'est surtout ça en fait j'ai mis un truc j'ai juste mis un truc dans l'eau qui n'est même pas vraiment un déchet c'est quoi ça ? la salle de scanner ouais mais ça ça j'avais essayé d'utiliser j'avais pas trop compris comment ça va enfin j'avais pas trop compris j'avais pas trop compris en quoi ça m'aidait quoi ça semblait pas être un crin les fragments du C pour C pour C mot il y en a là-dedans dans le truc à champignons oh c'était ça le nom je me rappelais plus j'ai tellement été tout le temps aussi musté que je pouvais parce que bon les autres trucs sont un peu un peu chiant à manier oh oui d'accord d'accord moi je sais qu'il y avait une compo qu'on pouvait trouver là-bas et pareil j'y tournais pour ça je sais plus par contre quelle compo c'était non c'est pas ça qu'il me faut c'est la lampe c'est peut-être bien ça non c'est encore la salle de sc... non le bio réacteur mais ça j'ai déjà je crois oui voilà salle de scanner entrer à une grande provenance de 90 mètres en disant le bio m'a conduit oui j'irai j'irai s non pas qu'on va aller faire Faut pas avoir à le faire. Ah y'a un truc qui me fait mal ! Oh merde ça ! Ça fait des damage. Ouais ! Mais t'arrêtes là-je-là ? Mais Wamey, c'est quoi qui me fait mal ? Oh c'est ça ! J'avais pas vu ! Y'a l'espoir qui m'envoie des plicots ! J'avais pas vu du tout ! Mais Wamey fait nuit aussi ! Il va falloir que je me fasse la meilleure bouteille d'oxygène. C'est peut-être ça que je vais faire en prio finalement avant le reste parce que c'est gueuleur ! Et qu'il faut que j'aille là-dedans ! Il puis y a tout ! Il y a tout ! Du cuivre. Oui. Ça va ma bouffe ? Ma vie pas ouf, mais le reste ça va. Oh mais là il y a des trucs intéressants. Je vais vite fait y aller. Ah ouais, en VR, comme il dit, Catholique, il y avait des modes de confort. Enfin, il fallait forcément modder le jeu pour pouvoir bien y jouer en VR parce que le mode native VR prévu par les devs, il est oui, ben ouais. Oh mais là, il y a des picots. Je suis à combien ? Je suis coincée là ? Je suis coincée, objet. Un peu trop bas encore. Bon allez, on rentre à la maison et on va essayer de se faire la meilleure bouteille. Mais je pense qu'il faudra que je chope de la fibre. Pas encore. Oui. Oui. C'est parti. Il faudrait que j'ouvre ça. Bon, il y a un truc là-bas. Il y a plein de trucs à scanner de partout, il va faire enfin un jour en plus. Et c'est maintenant que j'hésite de rentrer à la base, mais en même temps, je peux le rejoindre. Je peux pas le prendre. Ah, votre terre-plan, j'ai pas fait gaffe. Ok, j'y vais. Si, t'y vas. Pour un game, j'ai flippé à mort des Léviathans. Ça s'est fait pour. Je lui ai dit, bah, bute-les. Mais non, moi, je les bute pas. Ils sont vraiment pas si dangereux, les Léviathans. Allo, il me faut un réservoir d'oxygène standard et... Ah, du verre, c'est tout ? Bah, ça va. Bon, je vais poser des trucs, par contre. Voilà ma vie. Ma vie. Et euh... Tapis l'inutile. Quoi ? Ah oui. Je vais juste mettre le réservoir d'oxygène dans ma poche. J'ai un message. Je vais l'écouter après. Je me fais ça et je l'écoute après. J'ai jamais tué un Léviathan. Moi non plus. Je suis pas une dégénérée des eaux. Ah, voilà. C'est bon, j'ai la meilleure bouteille. Et du coup, on passe de 75 à 135. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok, j'écoute. Every Queen. Aurora, j'sais pas quoi. C'est toujours rien, c'est l'éseau d'alte terrain. Ils sont en manque de graisse de moteur. Ils envoient un SOS. Opposez votre aide et ils répondent pas. Aurora, je suis de l'autre côté du système. Ça va prendre plus d'une semaine pour atteindre votre position. Avez-vous toujours besoin de notre aide ? OUI ! Je resterai demain. Cette maudite charque va nous faire perdre notre marge de profit. Eh oui, on est une entreprise. Parce que l'Aurora a envoyé un appel de détresse avant de se crasher lamentablement dans la flotte. Alors, 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 lingot de titane, c'est easy. Je peux peut-être même en faire un maintenant ? Non. Oh, combien il en faut ? 10 ? On peut en faire un, peut-être. Faut faire des pins. Des pins, hein. Et je croyais qu'il faut un autre truc. Du caoutchouc. On silicone, ça j'en ai. Donc ça, je vais pouvoir faire. Et du coup, c'était quoi ? Là, on fait la baie avec du profond lingot de titane. Je vais voir si j'ai de quoi faire un lingot. Peut-être pas là tout de suite. Mais ça, c'est imminent. Ça ne saurait tarder. Il faut juste 10 titanes. Il y a des foutus des trucs qui étaient tombés, là. Il y a du verre. Oh merde, c'est du verre qui est tombé. Non, ce n'est pas cool. Non, non, ce n'est pas cool. Bon, je vais aller en chercher. Ça, c'est easy. Ça, c'est easy. Mais de toute façon, il faut que je rechope encore et toujours du cuivre aussi. Et vu que c'est dans les mêmes tiers, ça va. Après, le titane, on chope aussi, comme vous avez pu le constater sur des... Ça. Il y a encore une dents. Je devrais la scanner, quand même. Sur des bouts de débris de vaisseaux, là. C'est bien plus t'il quand ils ne sont plus là. Moi, j'aime bien les Léviatans. Je ne veux pas les tuer, moi. Là, je peux faire du verre émaillé. Par contre, je n'ai plus à quoi ça sert. Ça servira, je crois, pour le simos. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Mais on n'en a pas encore. Voilà, je peux la faire. Je peux faire la belle véhicule mobile. Non, ça, je ne prends pas. Après, si dans l'état de compagnie, tu tombes sur cette planète, tu n'as quand même pas... Enfin, voilà. Tu ne risques que plus grand-chose, quoi. Tu es quand même plutôt peinard. C'est littéralement une planète vacances. No receipt available. Oui, je n'ai pas encore de recettes. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, voilà, c'est fait, au moins. Oui, c'est un peu décevant. Mais c'est parce que ça, c'est l'endroit où on va pouvoir crafter des nouveaux véhicules. Voilà. Donc, ça paraît un peu pourri. Mais ce n'est pas si pourri. C'est mi-pourri, quoi. Oui, oui, oui. Ça, je vais y laisser là. Hum. Hum. Ça, je vais y aller. C'est par là. C'est parti. Je cherche aussi un morceau de coin, mais je sais plus où on le chope, qui nous permet de faire de l'eau. Salut Yagnard, on s'est endormi chez Gaël et je me rappelle chez Lux, bonsoir, bonsoir, oui. Mais on reste sous l'eau tu vois, tu t'es endormi sur Death the Diver, tu te réveilles dans ce Nautica, bon j'ai envie dure que, voilà, tu restes un peu dans un univers flottant. Mais bon dodo, tu vas te coucher. Non c'est vraiment que ça suffira de nous porter tous les deux, le Seaglide est normal pour tracter une masse de 80 kg. Seaglide c'est le petit truc qui nous propulse, plus de 30 km, la cellule d'énergie que j'ai bricolée devrait doubler sa puissance. Je crois qu'il y a quelque chose de plus rapide dehors, c'est certain, en supposant que la cellule ne surcharge pas 3 mètres après qu'on soit sortis. Vous semblez calme. Je me concentre sur l'ingénierie. Si j'ai arrêté de réfléchir, je serai mort de trougue. Et oui, parce que, en fait, là, c'est d'autres survivants. Oh, je peux faire une boussole. Ah oui, c'est bien ça. Ah mais oui, c'est fort cool. C'est turbo cool, la boussole. Mais je crois que je me repérais sans boussole, moi, quand je jouais au jeu avant. C'était tout au talent. Ah là, les requins, on va peut-être éviter d'être en phase 2, même si, en fait, ils ne sont pas si agressifs que ça. Ouais, du cuivre. Ok, ça, on a fait. Je n'avais pas prévu d'aller là, mais du coup, c'est cool. Là, un autre truc de survie. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça ? Là, c'est l'aurora. Et... Et on cherche toujours des... Des morceaux de Seamoth. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça aussi. Et je vais le scanner. En évitant de me faire croquer le hook. Oh, d'ailleurs, les viewers de Gaïl. Si vous regardez dans les émotes, il y en a une qui a été faite par lui. Voilà. Je ne sais pas, je vous dis ça comme si c'était... Je ne sais pas, en fait. Si c'était un truc qui vous intéressait, peut-être, mais pas trop. Enfin, je ne sais rien. Le Yolox. Non, ce n'est pas mon genre. Oui, elle est trop belle. Elle est si parfaite. Ah non, j'ai une recette épinglée, mais ce n'est pas du tout celle que je veux faire. Bah, déjà, je m'en vais. Et ensuite, il faudrait que j'épingle autre chose. Il faudrait que j'aille là-dessous aussi, un peu. Ah, mais j'étais déjà allée ici. Enfin, j'étais déjà allée. C'est ce qu'on voit des picots, ça, non ? Non, ça va, ça va, sympa. Et pour les complétistes, du coup, on peut s'amuser à essayer de trouver toutes les espèces de végétaux et d'animaux à scanner. Enfin, végétaux et créatures, quoi. Il y en a pas mal. Alors, on ne peut pas scanner chaque brin d'herbe. Par exemple, des plantes comme ça, elles ne sont pas à scanner. Mais beaucoup de coraux le sont, beaucoup de plantes le sont. Alors, ça, j'ai déjà fait. Une fois que c'est fait, il n'y a pas besoin de le refaire. Du coup, ça fait beaucoup d'espèces à répertorier. Et quand on scanne, ça peut débloquer des crafts. Donc, notamment, quand on débute et qu'on ne connaît pas trop le jeu, c'est bien de... Il faut aussi bien le faire, quoi. Moi. Oh, j'aime trop être sous les... sous les algues. C'est si classe. Mais j'ai plus rien à... Enfin, le problème, c'est que j'ai plus de place, en fait, là. Ça, à la place, par contre, je crois qu'il y a... Non, ben non, si. Je me rappelle bien, il n'y a pas du tout de moins d'augmenter la montère. Mais ça... Il n'y a plus qu'à un qui se stack. Détouré, griffé par moi. Oui ! Détouré dedans. Et puis même, c'est très propre, quoi. Voilà. Il faisait super propre moi, gentiment. Exactement. Nouveau message. Décoeur du signal de la détresse. Officier Keen, de la prod... Dans le pod de survie 19, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Dernière action du capitaine a été de me donner les coordonnées d'un terrain émergé. Nous sommes regroupés à un demi-kilomètre au sud-ouest de la zone. Restez groupés, bonne chance. Ce message va maintenant se répéter. C'est un kit de câblage qu'il faut pour me faire la boussole. Comment j'ai ça ? Il me faut de l'argent. Je vais me faire de la flotte. Je vais me fasse un manger aussi, je crois. Encore la radio ? Aurora, c'est Sunbeam de nouveau. C'est encore Sunbeam. Nous venons de repérer un énorme champ de débris. Je ne savais pas à quel point, combien d'entre vous, je n'avais pas d'idée. Non, je le dis un peu vite, mais parce que je n'ai pas le temps de bien lire. Nous sommes actuellement en route vers votre position. On va vous ramener à la maison. J'essaie de lire vite pourtant. Que puis-je dire d'autre ? La seule fois où j'ai eu à garer un barda de cette taille sur un rocher si petit, c'était dans un simulateur. Et je me suis craché. C'est une bonne option, bien sûr ? C'est une mauvaise option. Mais les autres ne sont pas meilleurs. En gros, c'est les secours qui doivent venir. Salut Kostas ! Ça s'amplique toujours très vite, il me semble. Non, oui, il n'y a pas trop... Tu ne peux pas rajouter des slots et tu ne peux pas faire en sorte que tes matériaux se stack. C'est ça le problème, c'est que chaque... Voilà, tout ce qu'on a, ça prend un d'emplacement, ça prend un de place. Et il n'y a pas de... Pas vraiment de moyen de changer ça. Donc, galère. Euh... Excusez-moi, j'essaie de me rappeler... C'est ce corail-là ou pas ? C'est quoi sur moi ? Non, ça ne devait pas être celui-là. Je ne sais plus quel corail nous permet d'avoir de l'eau... Euh... Par contre... Par contre, il va vraiment peut-être falloir... Non, j'avais dit... J'avais dit un truc, attendez. Ah oui, le recycleur, ce serait bien. Bon, kit de câblage, ça, ça va être vraiment le prochain truc à faire. Donc, ça j'en ai, j'en ai deux hors, je peux en faire un. Kit de câblage. Merde, j'ai mis un truc... Je crois que j'ai fait clic droit. Non, viens, attends. Ça, comme ça, c'est un peu plus facile à explorer. Mais il y avait un autre truc que je voulais en prio, et j'ai un peu oublié ce que c'était. Bah, la boussole. Je vais faire la boussole. Pour toujours ça de plus. Ah, c'est ici. Soit à la boussole, soit à le recycleur. Les deux sont super utiles. Peut-être le recycleur, quand même. Maille de fibres, maille de fibres. On n'est plus là. J'ai tout quoi en faire. J'ai tout quoi en faire une. On verra si ça passe. Merci beaucoup, chère Kawa, pour leur aide. Merci. Merci à toi. Est-ce que... Hop là. Et voilà. J'ai mon petit follow. Pour passer, te voir et t'embêter. Merci beaucoup. Ouais, le recycleur. Je vais faire le recycleur en prio. Parce que, quand je descends à certaines profondeurs, du coup, mon oxygène descend plus vite. Mais là, vu que je suis en pleine... En train de chercher vraiment les morceaux de... Comment appeler ça ? Les morceaux... Oh, attendez. Voilà. Les morceaux de sous-marin. Voilà. En gros. En résumé. Il faut vraiment que je puisse descendre assez bas. Alors, j'ai du cuivre. Je peux, je pense, me faire... Une autre pile ou deux. Ce ne sera pas perdu. De toute façon, d'en faire au moins deux. Si, j'ai de quoi. Je crois que c'est ça qu'il me faut pour les piles. J'en ai pris que trois. J'ai un point de quatre. Je sens que j'en avais besoin de quatre. J'ai soif. Mais j'ai de l'eau. Ça va, petit Goffta, sinon ? Euh... J'oublie où c'est. Le pull. Là. Ah non. Qu'est-ce qu'il manque ? Ah non, c'est les champignons. Il m'en reste un peu. Du coup, j'aurai une pile. J'en aurai deux. Ça va, ça va, ça va. Parce que, ouais, ça... Ce machin-là, c'est... C'est très énergivore. Coucou, c'est qui ? C'est Surf Moine. Donc, il va aller, Surf Moine. Je n'ai pas vu par où j'allais, par contre. Parce que là, je crois que j'étais dans une zone que j'ai déjà explorée. Je vais peut-être aller plutôt par là. Vers les différents... signaux de détresse que j'ai reçus. Peut-être plus malin. Et puis comme ça, ça me fait découvrir des zones où je suis moins allée. Et potentiellement, du coup, des... Des trucs à scanner que j'ai pas pu... Que j'ai pas encore croisés. C'est la baie avec aiguë mobile. Donc ça, on l'a déjà faite. C'est à partir de ça qu'on va faire notre petit sous-marin. Mince, j'ai laissé la recette épinglée. Faut pas que je vois où est-ce que je peux la désépingler. Félicitations ! Merci, merci ! Progresse, t'as vu ? Ouais, on a déjà. On a déjà, on a déjà. De toute façon, le CMOS, c'est des morceaux de sous-marin arrondi en général. Donc on les reconnaît. Ah lui, j'ai pas fini de scanner tout à l'heure. Ici, on va scanner. Trop chiant. Non mais petit à petit, parce que c'est une qui draw, un petit... Des trucs qui montent petit à petit, donc ça va, c'est sauvegardé. C'est pas en gros le scan qui doit être fait d'un coup. Mais, il est très chiant. Ah, il y a la lumière là-bas. Mais c'est les courroux ? Un truc qui... Si, c'est les courroux, c'est le début du biome de la grotte. Ça, je peux peut-être y aller sans CMOS, mais ce serait quand même vachement plus qu'on faut avec. Ça, c'est un morceau de CMOS. Il m'en manque un. Ça va. La progression est plutôt correcte. Déconsez les profondeurs de l'océan. J'y travaille, j'y travaille. T'inquiète, ça arrive. Journal d'Ozi, c'est le jour de l'accident. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai peur et je ne mets pas le nez dehors. Il y a des ombres dans l'eau sous la trappe. Oui, parce qu'ils sont sur une... Donc, ils vont passer en dessous. Je ne peux pas dire que ce sont des roches ou des bestioles. Il y a des grottes étranges pas loin. L'Aurora transportait tout ce qui était nécessaire pour construire le portail de face... Merde ! Je pensais que ça mettait pause. Pas du tout. Pas du tout. Plus qu'un, oui ! Comme ça, on pourra... On pourra explorer de manière très confortable, comme ça. Je disais du coup, L'Aurora transportait tout ce qui était nécessaire pour construire le portail de face. Véhicule mobile, bioréacteur, canon à propulsion. Il y avait un cinéma. Il y avait un gymnase 0G. Mon café. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Je ne sais pas pourquoi personne ne vient me chercher. Ça, c'est un peu... un peu le type de message qu'on va avoir de temps en temps, régulièrement finalement. Parce que, bah, en fait, on n'est pas le seul naufragé, on va dire. Mais on comprend que la survie a été plus compliquée pour pas mal d'entre nous. Et on va un petit peu voir les journaux de bord de différents PNJ qui se rendent pour la plupart plus trop là. Et qui ont pris plus cher lors du naufragé. Ah, peut-être qu'Atholys, je ne savais plus. Merde, j'ai gardé ça, ça me prend de la place de fou. J'ai mis ça sous l'eau parce que je suis connu. Euh, ça, ça, c'est un fragment de Simos, ça. Il n'est pas en forme, lui. Allez. Allez. Bon, on se tire. On se tire, on a maintenant tous les... tous les fragments du Simos. On va pouvoir le faire. Et là, ce sera bien, là. Là, pour l'explorer le scénario, ce sera parfait. Et ce serait bien qu'on revienne ici. Bah, du coup, j'ai fait ma bousse. Ouais, c'est ce qui me permet d'avoir des points, j'imagine. Bref, il faudrait un petit peu... Un petit peu se dire que, genre, par là-bas, il y a des trucs bien. J'ai pas fait... Ah, mais non, j'ai pas fait la boussole. Faut que je la fasse, quand même. Faut que je la fasse, parce que... Parce que je vais pas me foutre des balises à chaque fois que... Je vais pas me crafter une balise à chaque fois que j'ai un endroit un peu intéressant. Et là-bas, il y a une grotte. Ah, mais il y a le point. Bon, bah, faire le point. Alors, il me semblait que quand je faisais des piles améliorées, vu qu'il faut deux piles classiques plus un truc, et moi, je prenais deux piles usagées et que ça marchait. Mais je vais voir. Naufragé, c'est pas bien, par contre. Dans le cas, c'est bien. Naufragé, c'est pas bien. Je peux faire le lingot de plastacier avec du lithium. Je peux faire un pilote de capacité, je verrai. Et du coup, le simos. On va regarder ce qu'il nous faut. Bonne affaire d'alentéjus des bisous. Bon courage pour le PC. Bon courage. Merci beaucoup. Eh ben franchement, on a quasiment tout. La batterie, la batterie, on va la faire. Les lingots de titane, c'est juste le truc le plus facile. On va aller chercher à bouffer, faire le simos. Et on sera trop bien. Non, j'ai pu chaud. Je spam tellement. Je spam clic. On va faire une base du coup. Là, on pourra commencer l'explos pour voir où est-ce qu'on se pose. Ouais. Dans ma partie à moi, je m'étais posée proche de l'aurora. Ce n'est pas forcément le spot le plus utile. Mais en fait, j'aime bien avoir un spot aussi qui soit un peu joli. Au moins pour la première base. Après, on peut en faire d'autres. J'avais fait d'autres bases. Bah, des endroits beaucoup plus stratégiques et plus en profondeur aussi. Mais, même à base principale, c'était vraiment celle-là. Mais c'est peut-être pas l'endroit le plus opti. Tu as un truc qui sur Somnotica ? Bah, il connaît bien, oui, je pense. Après, après, Catholise n'a pas terminé le jeu. Mais, il s'en souvient bien, en tout cas. Mais, Catholise a une bonne mémoire aussi, de manière générale. Ça, j'ai remarqué sur plein de jeux. Le nombre de fois où tu me dis, bah, non, t'as fait ça, t'as fait ça. Non, non, ça, c'était un autre truc. Ça, c'était ça. Ça arrive assez souvent. Ok, ok, j'ai plus de place. J'ai plus de place, j'ai compris, j'ai plus de place. Ça a l'air que je te guide, pas moi. Enfin, on... Voilà, on se guide, on se guide mutuellement, finalement. J'ai vu des gens qui l'ont fini, mais moi, je ne l'ai pas encore fini. Ouais, bah, après, quand t'as vu la fin, et qu'il y a pas mal joué, t'as vu l'essentiel, quand même. Faut l'avouer. Tac. Voilà, ça, il fallait que je me refasse un peu de bouffe et de flotte. Et du coup, ce sera... Non, le lingot de titane. Est-ce que j'ai assez ? Je n'ai pas encore assez. Ah oui. Est-ce que j'ai des... Voilà. Là, je vais en avoir assez. Ah non, j'en ai qu'un. Je pensais que j'en avais plus. Oui, je vais manger mes calories. Et là-dedans, il se passe du titane. Non, il ne me passe pas de titane. Ça, par contre, je ne me sers à rien. Ah, c'est le casque anti-radiation. Ah si, il va mettre 8 kills, si je vais vers l'aurora. Ah ouais, je vais les appeler ça. Je vais les appeler. Bon. Déjà, je pose 2-3 trucs que je peux poser. Genre ça de pris. J'ai même à découvrir avec vous. Bah, c'est cool. C'est un jeu que... Ouais, c'est... C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé regarder aussi. Après, moi, ça fait partie de mes yeux préférés ever. Donc, je ne vais pas être objectif dessus. Pourquoi j'ai lâché... Ah oui, je voulais le scanner. C'est pour ça que je me suis dit bah tiens, je vais essayer de le scanner mais je n'ai pas sorti le bon truc. Par contre, ça, je peux scanner. Il n'y a rien à prendre dedans ? Ah non ! Médeste, je fais exploser dessus même pas pour choper ce qui m'était intéressant. Bon. Il faut juste un petit peu de titane. Et on est bon. On va pouvoir se faire le sous-marin. Mais aussi, il y a un autre truc, c'est qu'il faut vraiment que je me rappelle quel type de corail est utile pour faire de l'eau recyclée, de l'eau... de l'eau stérilisée ou recyclée, je ne sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il m'en faut parce que l'eau faite grâce aux poissons, elle est très pratique mais elle n'a pas beaucoup de saturation de flotte. Il me semblait que c'était vraiment des trucs comme ça mais quand j'en ai prise, c'était pas simple. Ah, c'était des morceaux de tube. Je verrai après. Je verrai après, je vais déjà faire ce qui nous intéresse. Donc, du titane. Si, je m'en rappelle maintenant. Enfin, je crois. Le truc à scanner, ça va me donner du titane. Quand on scanne un truc qu'on a déjà scanné, enfin, un morceau d'équipement qu'on a déjà scanné, eh bien, ça nous file du titane de base. Donc, ça peut être aussi un moyen facile d'en récupérer. Mais normalement, le titane, c'est parce qu'il y a le plus compliqué, c'est juste que là, on n'est pas dans une configuration où on peut faire des stocks. Du coup, le titane, je le prends dès que j'en ai besoin. Eh oui, c'était ça. C'est bon, j'ai... J'ai plus de place, du coup. Oui, oui, oui. J'ai combien de titanes ? Deux, quatre, six, huit. Bon, je vais virer ça. Je vais avancer, quand même. Ah ouais, c'est vrai que moi, je me faisais juste plein de piles, le Catholise. Mais c'est pas... Ah oui, oui, c'est malin de faire... Moi, j'aime bien, en fait, pouvoir choisir facilement le lieu de ma base, et du coup, avec le CMOS, c'est plus simple, quand même. Mais oui, tu peux commencer largement ta base avant, clairement. Jusque moi, j'avoue, j'aime bien pouvoir... Voilà. J'aime bien pouvoir me déplacer facilement. Comme ça, ça vide un peu l'inventaire, c'est cool. Et du coup, niveau flotte, on peut faire cette eau-là, l'eau désinfectée. Et ce sera bien. Je me heal, parce que, de toute façon, il y a le fabricateur. Normalement, c'est bon, il fallait ça, il fallait... Il fallait tout le passé, c'est tout bon. Non, un truc. Alors, je vais virer la bonne pile et je vais prendre la mauvaise pile. Je vais voir si ça marche. Si ça se trouve, je vais avoir une pile déjà vide. Je serai un peu deg, mais je vais tester. Pour faire la pile haute capacité, il faut du caoutch-aussi-cône. Je peux déjà me faire une pile bien. Le caoutch-aussi-cône, un de vos coups de l'eau mélangés à Javel. Oui, moi aussi, ça m'avait beaucoup marqué. Et du coup, on a une pile haute capacité, full rechargée, alors j'ai utilisé deux piles vides. C'est aussi un peu ma technique. De crevardes, un peu. Oui, oui. Ah non, j'ai posé. J'ai pris. Let's go. Let's go. Le voilà. Il est là, il est là, il est là. Il est si bon, il est trop bien. Le meilleur véhicule de tous les jeux vidéo. Et là, on est bien. On peut l'améliorer, mais il a une certaine limite. Donc, au bout d'un moment, quand on descend très profond, il faut passer à d'autres types de véhicules, mais qu'on aura trouvé d'ici là. Mais, pour commencer, ça se conduit tellement grave. Mais ouais, il est trop grave. GG, merci. C'est vraiment... Mais c'est un jeu très intuitif, au moins au niveau du gameplay pur. Les crafts, ça peut ne pas l'être forcément, mais ça va, on nous indique assez bien comment... comment... trouver des nouveaux plans et tout ça, et comment crafter les trucs, donc ça va. Mais au niveau de la conduite des différents engins, tu comprends tout de suite comment ils fonctionnent. Bon, c'est trop bien. Je suis trop refaite. Je voulais juste faire un petit truc, et je ne sais plus ce que c'était. Si, déjà une sauvegarde. Parce que je n'ai pas du tout sauvegardé. Si je voulais virer la recette épinglée, comment je fais ? Est-ce que c'est là-dedans, peut-être, dans les schémas ? Ah oui, c'est là ! Voilà, c'est un soul. La boussole, je ne l'ai pas faite. C'était ça que je voulais faire aussi. Du coup, il fallait... de l'argent. Comme de par hasard. J'en ai qu'un. J'en ai plus qu'un. Ouais, dans Bilo 0, c'est vrai que ça manque. Le truc, c'était pas aussi génial. Non. C'était différent. Il y avait une volonté d'un autre type de gameplay, quand même. Mais oui, je suis d'accord que... C'est vraiment l'engin le plus agréable des deux jeux, de loin. Et franchement, quand tu dois le lâcher parce que tu peux pas aller dans telle ou telle zone, c'est à cause de la pression, machin, tu peux pas l'avoir. Ah, c'est que tu dois passer à autre chose. Ah, t'es saoulé, souvent. T'es saoulé. C'est quoi, du coup, la poucelle ? Il me faut quoi ? Il faut de l'argent, mais je voulais voir si... Non, j'en ai plus là, merde. Eh ben, zut. Je vais chercher vite fait de l'argent. Si, j'en chope. Il me semble que c'est dans les biomes comme ça que c'est... Alors non, c'est pas le bon biome, là, par contre. Je vais dans la mauvaise direction, c'est pas le bon biome. Mais il fait de mine, ici. Mais du coup, on va pouvoir... À limite, je vais... Bon, je verrai. Quoi que ça peut être bien, si je trouve l'endroit. Soit me faire une balise pour me dire tiens, là, j'ai trouvé un spot où me poser. Et je vais crafter ce qu'il me faut et je reviens. Soit... Soit déjà... l'outil pour faire la base. Ce qui serait pas trop non plus. Des coups pour laser, il me le faudra. On se retourne dans le métal. Il faut un circuit intégré, un kit de câblage et des piles. Oh, oh. Et de l'argent, du coup. Bon, ok. Et ouais, il passe partout en plus. Ça, c'est trop bien. Dans les zones les plus basses, effectivement, t'es obligé de passer à autre chose. Mais bon, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà pas mal. On peut déjà bien s'éclater avec. Bon, ça vaut bien une petite sauvegarde, déjà. Et je vais arrêter la VOD ici. Je vais en reprendre une. Des bisous, la VOD. Et puis voilà, attendez, je vais finir la VOD sur le... Sur l'engin, quand même. Je verrai si je mets sur YouTube, si ça a le moindre intérêt. Sachant que le jeu, tous ceux qui s'intéressent, l'ont déjà vu. Mais bon. Ouais, bon, on peut le taper un peu, mais c'est pas grave. On a ce qu'il faut pour le réparer. Il est trop cool. Bref, des bisous la VOD. Voilà, des bisous. Sous-titrage ST' 501